Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'estomac. Alors l'estomac est un segment dilaté du tube digestif, jouant le double rôle de réservoir et du lieu de digestion. C'est un organe thoraco-abdominal, là on voit les côtes qui sont coupées, qui occupe la plus grande partie de la loge souphrénique gauche. Donc il est situé au niveau de l'épigastre et de l'hippocondre gauche. Occupe aussi l'étage susmésocolique de la cavité péritoniale sous la copole diaphragmatique gauche. L'estomac donc est une vaste poche musculomembraneuse intermédiaire entre l'osophage et l'intestin grêle où les aliments vont être modifiés biologiquement de façon importante. Concernant la morphologie externe, la forme de l'estomac est variable en fonction de l'âge, du sexe et de la position du sujet. Généralement, l'estomac a une forme allongée ressemblant à une courne musée ou un J majuscule. Elle présente deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Ces deux faces sont limitées par deux bords ou courbures. La grande courbure à gauche et la petite courbure à droite. La grande courbure s'étend de l'incisure cardiaque au angle du his jusqu'au pylore. Il peut être divisé en trois segments. Un segment convexe qui répond au diaphragme et correspond à la grosse tuberosité au fendus de l'estomac. Un segment allongé correspondant au corps de l'estomac et un segment horizontal correspondant à la partie entropylorique. La petite courbure s'étend du cardiaque à la jonction duodéno-pylorique. Il présente également deux segments. Un segment vertical qui continue le bord droit de l'osophage jusqu'à l'incisure angulaire à ce niveau. Un segment horizontal fait suite à l'incisure angulaire et s'arrête à la jonction duodéno-pylorique. Alors, on peut diviser l'estomac en deux parties. Une partie verticale, elle est composée par le fendus ou grosse tuberosité et le corps de l'estomac. Et une partie horizontale ou oblique, elle comprend l'entre de l'estomac et le pylore. Alors, c'est la partie entropylorique de l'estomac. Sa partie inférieure, ici, constitue la petite tuberosité. Alors, concernant la morphologie interne, la paroi de l'estomac est très épaisse. Elle comprend de la superficie à la profondeur, une serreuse, une musculeuse avec trois couches, et une sumuqueuse et enfin une muqueuse. Alors, la musculeuse gastrique est très développée en raison de son activité motrice importante dans la digestion alimentaire. Donc, elle comprend trois couches musculaires superposées. Une couche musculaire superficielle constitue des fibres longitudinales, une couche musculaire moyenne avec des fibres circulaires, et une couche musculaire profonde avec des fibres obliques. Concernant la muqueuse, la muqueuse gastrique est très épaisse. Elle se caractérise par des reliefs à sa surface. Ce sont les plis gastriques longitudinaux qui sont bien visibles en endoscopie. Donc, on va desséquer, ouvrir cette maquette pour voir à quoi ressemble l'intérieur de cette muqueuse qu'on voit qui est de couleur rosée. On voit des replis longitudinaux. Certains sont très prononcés sur la petite courbure. D'autres font des replis valvulaires. Parmi eux, on distingue le repli cardial répondant à l'incisure cardiale. On va zoomer pour voir ce repli au niveau cardial, à ce niveau-là, qui forme une véritable valvule oso-gastrique. D'accord ? C'est la valvule de Goubarov. Et le repli de la muqueuse pylorique, à ce niveau-là, qui forme une valvule annulaire. La muqueuse gastrique présente deux zones de sécrétion. Une zone de sécrétion acide correspondant à la partie verticale, c'est-à-dire le fendus et le corps, et une zone de sécrétion alcaline correspondant à la partie horizontale, c'est-à-dire l'entre. Concernant les rapports de l'estomac, on a les rapports péritoniaux et les rapports avec les organes et avec la paroi. Les rapports péritoniaux, le péritone viscéral, recouvre chacune des deux faces antérieures et postérieures de l'estomac, sauf au niveau de la face postéro-supérieure, où se trouve réalisé le ligament gastrophénique. Alors, le ligament gastrophénique est formé par réflexion des feuillets gastriques, du péritone gastrique, du péritone diaphragmatique. Il permet de fixer l'estomac, le fendus de l'estomac au diaphragme. Ensuite, on a le petit omantum. Le petit omantum est constitué par le prolongement des deux feuilles péritoniaux antérieures et postérieures de l'estomac à droite de la petite courbure. Donc, le petit omantum, étalé à ce niveau, permet de réunir la petite courbure gastrique, au île, deux fois, et à la face postérieure de la partie supérieure du dur de l'ombre. Le grand omantum. Alors, le grand omantum, il est formé par l'accoulement au-dessous de la grande courbure, de l'estomac, des deux feuilles péritoniaux de l'estomac. Ainsi, entre la grande courbure de l'estomac et le colon transverse, se trouve un ligament appelé ligament gastrocolique contenant le cercle vasculaire de la grande courbure gastrique. Malheureusement, on ne voit pas représentés sur ces maquettes les rapports péritoniaux, mais ce sont des rapports très importants. On a également les feaux vasculaires, qui sont des replis péritoniaux déterminés par le passage des artères nées de transiliaques. On a deux, la faute de l'artère gastrique gauche à concavité inférieure et la faute de l'artère hépatique à concavité supérieure. Alors, les rapports avec les organes et avec la paroi, la face antérieure de l'estomac, on peut la diviser en deux étages. L'étage supérieur sous-toracique, qui est plus étendu, et les rapports paréitaux se font par l'intermédiaire du diaphragme, avec, entre le diaphragme et la paroi, on a le rississus plural, costaud, diaphragmatique, la base du poumon gauche, la partie inférieure du péricard. Entre l'estomac et le diaphragme, on a l'extrémité gauche de l'aube gauche de foie. L'étage inférieur abdominal est moins étendu, en rapport en haut et à droite avec l'aube gauche de foie. en bas et à gauche avec la paroi abdominale antérieure. Alors, pour voir les rapports postérieurs de l'estomac, on est obligé d'enlever l'estomac, c'est-à-dire réaliser ce qu'on appelle une gastrectomie totale, comme ils font le chirurgien digestif. Donc, on va l'enlever pour pouvoir voir les rapports postérieurs. Donc, on va essayer de zoomer pour voir ces rapports. Alors, les rapports à la face postérieure, on peut les diviser en deux étages. Un étage supérieur sous-mésocolique répond en haut et à gauche à la rate. A la surrénale gauche, on bat au pancréas, au corps et à la queue de celui-ci, dans l'espace triangulaire limité par ces trois organes, c'est-à-dire la surrénale, la rate et le pancréas. Là, on a l'extrémité supérieure du rein gauche, qui est aussi un rapport avec la face postérieure de l'estomac. L'étage inférieur et les sous-mésocoliques répond au misocolon transverse et au colon transverse lui-même.